Les interdits Donc les interdits ce ne sont pas les annulatifs, les gens confondent, les interdits ne sont pas des annulatifs, ce sont des interdits, les gens posent toujours la question, les interdits n'annulent pas le jeûne mais le diminuent, d'ailleurs le plus facile dans le jeûne c'est d'arrêter de boire et de manger comme disait un salope, arrêter de boire et de manger ce qu'il y a de plus facile, le reste demande plus d'efforts et ces choses interdites sont souvent commises malheureusement mais n'annulent pas le jeûne, il faut que les gens apprennent, les gens apprennent leur religion et cessent de poser la question à chaque ramadan, c'est pareil, ou alors ils affirment, ça annule, ça annule, ils disent aux gens va manger, ça annule, on ne dit pas aux gens va manger quand il a commis un annulatif, on lui dit prévois de rattraper ton jour, fais ta ouba et continue ton jeûne, ça il y a beaucoup d'ignorance chez les gens, premièrement, et autrement en plus ils n'ont même pas commis un annulatif, ils leur disent ça, non, les interdits diminuent la valeur du jeûne, ce sont des péchés, les péchés ne sont pas tous des annulatifs, le jeûneur doit donc s'écarter de toute perversité et péché en général durant tout le temps mais a fortiori pendant ramadan, tout ce qui est interdit d'habitude l'est plus les choses, certaines choses halal comme boire, manger, avoir un rapport sexuel avec son épouse, etc tout le haram reste haram et certaines choses halal deviennent haram en journée, d'accord et si une personne commet, ça c'est pour les annulatifs certaines choses qui annulent, et puis certaines choses qui restent haram en ramadan, le sont aussi pendant ramadan, mais forcément on n'annule pas ça peut être des péchés qui diminuent la récompense on va donc en voir les jours de jeûne c'est encore pire de commettre un péché que les autres jours, comme on expliquait ça d'accord, c'est pire, surtout pendant ramadan un point très important concernant cela ça n'annule pas le jeûne mais c'est très grave, et les gens n'en font qu'à leur tête soit ils ne sont pas au courant, soit ils n'en font qu'à leur tête ils savent, mais ils vont chercher des avis lointains venant d'égarer ou des avis erronés pour pouvoir poursuivre leur passion à savoir vendre de la nourriture aux musulmans comme aux koufars ouvrir son commerce de restauration rapide restauration directe kebab, pizzeria c'est haram c'est haram mon frère tu n'as pas à vendre de la nourriture pendant ramadan ils le savent la plupart mais ils font des sourds d'oreille comme on dit ils n'ont pas permis de vendre ni de préparer ni de donner un musulman ou un kafir si tu sais qu'il va le manger pendant ramadan c'est ramadan tu n'as pas engrainé enjoindre le péché à une personne tu engraines une personne à désobéir à Allah ni un musulman ni un kafir tu n'as le droit de faire cela tu es un pervers si tu fais cela tu leur enjoins le péché tu penses que c'est pour gagner plus de subsistance Allah va te priver d'une part de subsistance et incha'Allah tu amèneras un châtiment et tu seras puni pour ce que tu fais si tu ne te repends pas tu auras tout perdu tu auras désobéi à ton seigneur tu auras la honte sur toi et ta subsistance ne va pas être plus grande ils disent parce que je ne veux pas fermer sinon je vais perdre de la subsistance subhanallah c'est Allah celui à qui tu désobéis qui d'accorde la subsistance comment tu prends la subsistance dans le haram toi non tu n'as pas le droit tu dois fermer c'est Allah qui donne le risque ne lui désobéis pas d'accord on expliquera après dans les permissions l'audio qui va suivre incha'Allah c'est différent quand c'est un commerce qui vend par exemple une boîte de conserve un sachet de riz si la personne te dit clairement elle va manger là tout de suite ou si c'est un kafir ce n'est pas permis la base chez les kafirs c'est qu'ils mangent directement on ne leur vend pas mais si c'est un aliment et un ami boîte de conserve et c'est un muslim pieux de confiance qui gêne qui l'achète il n'y a pas de mal il va le manger il va préparer son f'tour il n'y a pas de mal mais comme ça les kebabs etc la base c'est ça ils se mangent immédiatement c'est de la restauration rapide d'accord et en général ceux qui ouvrent sont tous comme ça kebabs, pizzeria, fast food etc beaucoup de frères certains l'ignorent il faut les avertir d'autres le savent pertinemment n'en font qu'à leur tête donc il est interdit durant Ramadan de vendre de la nourriture la musique bien évidemment pas permis d'écouter de la musique les regards illicites tout ce qui va être lié regard au sexe opposé ou autre les regards illicites sont interdits en dehors de Ramadan comme la musique et pendant a fortiori insultes médisances calomnies les mises en garde injustes et les blabla tout ça et parler insulter les gens il y en a qui font ça tout leur Ramadan hein cher khaybari il disait certains sont gênés d'avaler leur glaire en pensant que ça annule le jeûne alors que c'est pas le cas en plus c'est détestable mais ça annule pas mais ils n'éprouvent aucun scrupule à avaler la chair des musulmans par la médisance sans aucun droit les gens comme ça qui s'en donnent à coeur joie du Ramadan à croire que c'est une oeuvre pour eux à parler sur les gens à mettre en garde à ceci cela injustement c'est pas quelqu'un qui mériterait ou quoi que ce soit non ils se défoulent comme ça sur les gens ils n'ont rien à faire il faut croire ils ont un mois béni mais ils n'ont rien à faire ils s'ennuient donc ils insultent ils médisent ils calomnient comme ça ça Allahajul se passe bien du jeûne d'une personne pareille une personne qui fait ça que ce soit il y en a qui disent mais j'ai parlé il l'a écrit sur Twitter c'est pareil écrire sur les réseaux ou parler c'est la même chose d'accord faire du mal à autrui comme ça pendant Ramadan Allah se passe très bien de ton jeune mon frère ou ma soeur si tu fais ça il y en a eu beaucoup des gens comme ça et j'ai subi leur foudre oh alhamdoulilah je prends les hasanites ils prennent les péchés il n'y a pas de mal la baisse il n'y a pas de problème et j'ai appris avec le temps pendant Ramadan il faut vraiment se déconnecter on en parlera dans l'audio des comportements erronés se déconnecter des réseaux si une bande de chiens a un bois le mieux c'est de les laisser abouiller tu coupes mon frère ma soeur tu pars le mieux c'est de prendre des vacances déjà de manière générale il faut se déconnecter prendre du recul mais alors surtout pendant Ramadan on n'a pas le temps si des gens veulent faire ils veulent squatter l'internet c'est des geeks c'est des geeks si les gremlins veulent rester sur internet à passer leur vie à perdre leur temps déjà de manière générale c'est grave la perte de temps mais pendant Ramadan surtout pendant les dix derniers jours ils étaient les plus déchaînés tu les laisses tu les laisses ne prends pas part à cela tu gâches ton Ramadan et parmi vraiment ce qu'il y a de pire pendant Ramadan et ce qui fait vraiment amoindrir la récompense c'est ça insultes, médisances, calomnie propos grossiers etc ça c'est grave perdre son temps aussi dans les futilités bavacher pour rien raconter tout et rien perdre son temps traîner, flâner la télévision tout cela alors bien évidemment perdre de temps déjà en dehors de Ramadan c'est grave et pendant Ramadan c'est vraiment du gâchis pendant ce mois béni bien sûr le vol le mensonge chahuter toutes ces choses là de se battre mentir voler il n'y a pas de doute ça aggrave le péché puisqu'on est en période de Ramadan la colère aussi la dispute si une personne vient comme ça et en colère et veut la dispute avec toi le combat dit je jeûne je jeûne la première fois que tu dis je jeûne c'est pour te le rappeler à toi même la deuxième fois c'est pour lui avertir lui je jeûne je jeûne un rappel pour vous deux c'est-à-dire que lui aussi probablement si c'est un muslim il va jeûner les musulmans en général ils sont très pleins de nerfs durant Ramadan bizarrement censés être apaisés il y en a ils sont pleins de nerfs durant Ramadan et du coup tu les vois comme ça des fois très en colère il y en a ils cherchent la guerre subhanallah donc s'ils sont comme ça il faut s'écarter de ces gens là et leur dire je jeûne je jeûne trop frotter sa femme ou son mari aussi c'est un interdit c'est un péché car ça mène au péché comme on l'a vu donc si c'est quelqu'un qui se contrôle il n'y a pas de mal elle a embrassé son épouse caressé sa poitrine caressé son corps les baisers les caresses même si tu sais que tu peux faire une sorte de préliminaire et que tu ne vas pas trop loin et que tu n'iras jamais à l'acte le prophète touche ses épouses et c'est celui qui contrôle mieux son désir maintenant si tu es quelqu'un qui sait que tu vas céder alors non ça devient interdit pour toi de trop frotter coller regarder même toucher ta femme ou ton mari interdit aussi également le fait d'inspirer l'eau trop fort par le nez lors des ablutions car ça peut mener à avaler de l'eau etc tout ce qui est halal mais qui peut emmener vers un annulatif est un interdit par référence tout ce qui est halal mais mène à un annulatif est un interdit et tout ce qui est haram d'habitude est un interdit de manière globale mais je vous ai détaillé quelques points naam Allah n'a nul besoin du jeûne de celui qui n'a de son jeûne que la faim et la soif tout ce qui gagne celui qui commet des interdits c'est la faim et la soif sans pour autant qu'il soit annulé son jeûne surtout lorsque ces interdits sont commis en grande quantité comme il y en a qui font toute la journée ils font n'importe quoi ils font le halal toute la journée naam ben là ils ont jeûné ils disent alhamdoulilah j'ai une grande récompense presque plus rien voire même peut-être que c'est complètement diminué au point où il n'y a plus de jeûne naam donc tout ce qui gagne celui qui fait ça a commet des interdits c'est juste de la faim et de la soif et il amoindrit son jeûne au point de le voir disparaître et certains disent toi tu as commis tel interdit donc arrête de jeûner ou bien va s'énerver et va dire va manger et il va te dire de toute façon mon jeûne est cassé il va s'énerver sur toi du coup que je vais le voir commence à grignoter il va dire mon jeûne est cassé tant pis je me suis énervé ça les annulatifs on le répète les interdits pardon ne sont pas des annulatifs ils n'annulent pas le jeûne ils diminuent fortement la récompense certes donc il ne faut pas il y a un eu faire ce genre de choses là d'accord ne dites pas aux gens t'as fait ça t'as écouté de la musique donc va il y a un il va va manger et si quelqu'un il a une petite copine ou la fille il a un petit copain c'est haram bien sûr ils sont partis s'embrasser après ils sont rentrés chacun chez soi bon et bien ça on va dire je t'ai vu l'autre jour t'as fait ça ton jeûne il est cassé non ils sont dans le haram dans le péché d'accord il faut bien faire la différence mes frères et soeurs entre un annulatif et un interdit et ne dites pas des phrases comme ça ton jeûne il est cassé il va manger ou toi t'énerver pour rien et dire mon jeûne il est cassé je vais manger il y en a ils ont faim et ils font exprès de s'énerver juste pour aller manger c'est pas correct d'accord c'est pas correct on en parlera d'ailleurs ceux qui s'abstiennent des interdits pendant Ramadan la journée il y en a c'est que la journée et le soir ils reprennent ou alors que le mois on verra on en reparlera c'est Ramadan et je ne fais rien soit de la journée le soir et haram haram c'est que la journée d'autres ils essayent d'être mieux tout le monde Ramadan ils font des efforts le lendemain du Aïd c'est reparti on en reparlera dans un audio qui traitera des comportements erronés d'ailleurs le but du jeûne en soi n'est pas l'abstention des annulatifs c'est pas ça la vraie sagesse c'est plutôt ce que cela entraîne le but quoi la réforme le calme le contrôle l'extinction des désirs c'est ça qui est visé dans le jeûne si la personne juste elle jeûne il ne boit pas ne mange pas ne fait pas de sexe mais commet tous les interdits et que son âme bestiale est déchaînée comme on le voit beaucoup alors l'objectif n'est pas atteint elle a jeûné dans les faits mais c'est pas le vrai jeûne Allah ne prêtera aucune attention à ce jeûne et il ne porte pas un regard d'acceptation c'est écrit dans le jeûne c'est plus profond que l'abstention de consommer certaines choses on dit d'une telle personne que son obligation est remplie en apparence mais son sort sera jugé par Allah au niveau de la qualité de son jeûne d'accord le jeûne c'est certes l'abstention des annulatifs mais c'est aussi la purification de l'âme et ne pas commettre d'interdits donc écartez-vous de ces interdits qui sont graves même si non pas le rang de l'annulatif Allah a'alm subhanahu alaikum wa bihamdik shahadu ala ila ila anth astaghfiruka wa atubu alaik شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم